Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête plus proche d'un Molière que d'un prix Pulitzer, Christophe Barbier ! Une grosse tête dont tout le monde connaît, le roulement au niveau tambour, Caroline Diamant ! Bonjour ! Une grosse tête qu'on a vu gagner un tiercé mais jamais faire une minute de silence, Dary Boutboul ! Bonjour ! Une grosse tête qui signe d'un A et d'un Z qui veulent dire Aze, Aze ! Bonjour ! Une grosse tête qui fait son Max à la radio et son Maximilien sur scène, Max Bouboulil ! Salut ! Et, terminé par vous pour une fois Gérard, une grosse tête qui mercredi prochain va être restaurée en même temps que les choristes pour la ressortie du film 20 ans plus tard, Gérard Junior ! Ils ressortent le film ! Oui ! Alors vous allez être colorisé ? Vous allez être... Non, non, il l'autre ! C'était déjà en couleur ? Oui mais c'était la pellicule là ! Ah là vous êtes sans pellicule maintenant, c'est sûr ! Ils l'ont, je ne sais pas, en 4K et tout ! Mais je ne pensais pas que ça faisait déjà 20 ans les choristes ! Moi non plus ! Ah vous non plus ! Ah si, parce que moi je pensais que ça faisait 20 ans, parce que quand on voit les Restos du Coeur et qu'on voit le petit Jean-Baptiste Meunier qui fait 2m17 maintenant... Il y a 48 ans aujourd'hui ! Non, mais on voit que le temps a passé ! Celle qui vient de parler c'est, je le signale à nos auditeurs, Caroline Diamant, qui n'auront peut-être pas reconnu sa douce voix habituelle ! Là on dirait que tu as une voix de mère Macrel ! C'est bien parce qu'elle avait déjà le physique ! Oh pardon Caroline, je t'aime ! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Elle a fumé des clopes à la sauvette ! Elle promène toute nuit la nuit ! En tout cas je peux vous dire une chose, vous avez un petit problème de morale ! Le retour de Manouche ! Non parce que Caro, t'as le droit de te promener toute nuit la nuit mais il faut couvrir juste les épaules ! Tu peux rester à poil le reste ! Mais le reste est à poil ! Elle balaie la nuit chez elle ! Mais non Laurence, c'est coupé régulièrement ! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ecoutez, j'étais avec une copine au téléphone ! Elle avait une extinction de voix ! Et je me suis réveillé le lendemain matin, vous allez le croire ou pas ? C'est incroyable ! Ah mais c'est contagieux ces trucs-là ! Avec une extinction de voix ! Donc la copine, elle sait faire ! J'ai appelé Jérémy Ferrari pour lui souhaiter un bon anniversaire ! Oh moi j'ai oublié ! Merde ! Alors vous allez vous rattraper, c'était que samedi ! Faites-moi le numéro de Jérémy Ferrari pour lui souhaiter un bon anniversaire ! J'ai pas été déçu par son retour ! Pourquoi ? Il m'a dit on dirait une vieille tenancière de pizzeria de Dunkerque ! C'est vrai ! Avec un cancer de la gorge au stade final ! Comment te filer la pêche ? Appelle Jérémy Ferrari pour le spectacle de l'université ! Eh ben c'était bien lui, vous n'êtes pas trop un numéro ! C'est exactement la voix des dames qui sont dans les petites voitures au quotidien ! Non, pas ce que je voulais faire ! Aussi, je me suis dit, si je prends l'accent italien, tout à coup, ça peut devenir un peu sexy ! C'est en train de sonner sur le portable de Jérémy Ferrari ! J'ai loupé, moi, samedi ! Allô ? Allô ? Oui, Jérémy ! Bon anniversaire ! On est avec la vieille pute qui t'a appelé samedi ! Il va savoir que c'est moi ! Il va savoir que c'est moi ! Pardon Jérémy, mais j'ai oublié ! Il y en a beaucoup ! Je ne savais pas que c'était samedi votre anniversaire Jérémy ! Ah oui, d'accord ! Alors, vous oubliez mon anniversaire et puis vous me rappelez en pleine antenne, histoire de refaire de l'argent sur le fait que vous avez oublié mon anniversaire ! Exact ! Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde ! Appelez le samedi, quand il n'y a pas d'émission, me dire « Je veux anniversaire Jérémy ! » Bah non, parce que je vous ai dit que je vous aimais de toute façon Jérémy ! Quel que soit le jour ! Mais tout le monde aime ! Mais Caroline, elle, elle vous a appelé alors ! Oui, bon, après on est sur quelqu'un qui a vraiment du temps pour elle ! C'est pas faux ! Dis ce que tu m'as répondu, petit salopard ! J'ai dit que tu avais la voix d'une vieille pute qui tenait une pizzeria à Dunkerque ! Bah voilà ! Exactement ! Elle s'en est bien rappelée ! Ah oui ! En tout cas, tout le public vous souhaite un joyeux anniversaire !